Musique Les polymères sont partout. Les polymères ont changé notre vie. Cellulose, c'est un polymère. L'ADN, c'est un polymère. Mais les polymères synthétiques ont changé les technologies. L'aviation, les cinémas avec les films, les cols, les peintures. Tout ça, c'est des polymères. La vie des parents a été changée par des couches-culottes qui sont en fait des polymères. Jusqu'au présent, il existait deux catégories de polymères. Le plastique, le polymère soluble. Le polymère qui passe d'un état solide à liquide en chauffant de façon très brutale. Les caoutchouc ou les résines thermodures, tels Bacélite, qui grâce à leurs structures en réseau avaient une stabilité dimensionnelle formidable, qui sont insolubles, mais qui une fois synthétisées et façonnées, ne peuvent pas être préparées ou recyclées. Nous, nous avons inventé une troisième catégorie qu'on a nommée les vitrimaires. Et cette troisième catégorie repose sur un concept complètement nouveau d'un réseau réversible, mais dont le nombre de liens entre les attentes restent tous les temps constants. Ces matériaux devraient trouver des applications dans divers domaines. Citons par exemple l'aviation. À chaque décollage, atterrissage, les composites à base de thermodures craquent et les craques se propagent. Avec les vitrimaires, il serait possible, en les réchauffant, de leur donner la fraîcheur de leur naissance. Les problématiques industrielles peuvent être une grande source d'inspiration, mais la recherche fondamentale, le nouveau concept qu'on peut introduire, donne des perspectives nouvelles pour les applications. Ainsi, avec mon collègue François Tourniac, nous avons eu l'idée de fabriquer les matériaux à partir de la chimie supramoléculaire. C'est une chimie qui ne crée pas des liens chimiques entre les atomes, mais plutôt associe des molécules par des liaisons faibles, plus faibles, réversibles physiques. Et cette chimie peut nous permettre d'obtenir des matériaux de propriété exceptionnelle, magique. Et nous avons créé un réseau réversible qui se comporte comme un caoutchouc, mais avec cette particularité que, quand vous les coupez, vous pouvez les réparer par un simple contact entre les deux parties. Et le principe derrière est tout simple et assez subtil. Quand vous cassez les matériaux, vous cassez les associations. Donc, à la surface, vous avez des molécules qui n'ont pas de partenaires. Les molécules trouvent les partenaires sur la surface opposée. Et aussi, les matériaux qui n'étaient absolument pas collants, qui étaient élastiques, se réparent. Ce qui est étonnant, et ce qui est toujours une exigence de notre laboratoire, c'est de pouvoir faire des choses, faire la chimie robuste, simple, qui peut être faite à de très grandes échelles. Et avec notre partenaire dans cette recherche industrielle, nous sommes capables de produire des tonnes de ces matériaux. Et si un jour, le marché des matériaux interréparés se développe véritablement, nous sommes prêts. Ce prix nous fait vraiment plaisir parce que, pour nous, il récompense la créativité et l'originalité de tout un laboratoire, de toute une équipe, de toute la recherche qui se veut interdisciplinaire. Ce prix récompense le fait que nous avons su garder la liberté, la liberté de choix de nos sujets. Et cette liberté nous a permis de créer plutôt que d'avancer, plutôt que de suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !